Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violences qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGEL et du processus de Nairobi dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23. C'est un groupe armé qui, pourtant, était déjà en discussion avec nous, en Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre des armes comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qui l'apporte, le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant, évidemment, que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est également inscrit parmi les objectifs de la feuille de route de Luanda. Elle stipule enfin que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États, ce qui met en exergue la ferme volonté de lutter contre le trafic illicite des ressources minières de la République démocratique du Congo au profit des pays voisins. Le chef de l'État, Félix Sontantiseke Di Chilombo, garde ainsi le cap de la fermeté pour la défense de la souveraineté nationale et en même temps une ouverture au dialogue diplomatique sincère pour imposer la paix à l'est de la RDC. Le président de la République et sa délégation sont rentrés au pays ce mercredi soir.